De la terre à la table, depuis longtemps les producteurs et les restaurateurs du Grand Morvan souhaitaient donner un nouvel élan à cette économie en provoquant l'émulation. D'où l'idée de ces journées gourmandes qui se dérouleront à Saut-Lieu du 11 au 14 mai prochain. Ce que nous attendons c'est de faire connaître les produits que nos petits producteurs du Grand Morvan peuvent présenter d'une part. C'est également faire connaître la manière dont on peut transformer ces produits, faire contact entre les producteurs et les transformateurs, c'est-à-dire les charcutiers, les boulangers, les pâtissiers. Et à la fin de la chaîne, faire également connaître que les restaurateurs de toute notre région du Grand Morvan se sert en grande partie chez les producteurs du Grand Morvan. Producteurs de vin, de fromage, de confiture artisanale, éleveurs, maraîchers, ils ont donné aujourd'hui un avant-goût de ces journées. Riches et variées, la production fait aussi découvrir le foie gras. Un pari pour l'éleveur. Nous avons commencé notre élevage au départ en faisant faire une étude de marché sur la région de Dijon. Donc il s'est avéré que la clientèle dijonnaise était intéressée par un produit régional de l'instant que l'on faisait un produit de qualité. Donc on est parti avec une petite troupe de canards. Donc on a commencé à faire goûter nos produits à nos amis, à les amis des amis. Il s'est avéré qu'on faisait un produit qui est à peu près la route. Donc on est parti, on a augmenté d'année en année. Le Morvan cherche son identité gastronomique et 5000 m2 seront consacrés à ses produits. Des journées ponctuées de rencontres axées évidemment sur les arts et métiers de la table.